Le Seigneur soit avec toi, et avec votre esprit, en fonction de Jésus-Christ, sa loi s'amantira, pour la main pour le Seigneur. Le vous assure. En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariotis, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livrai ? » Ils lui remirent trente pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des peintres s'enleva, les disciples s'enchaînent et disent à Jésus « Où veux-tu que notre offration est préparative pour manger la Pâque ? » Ils leur disent « Allez dans la pêle, j'ai interdit et dit-lui, les maîtres étaient faits, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais séler la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait écrit, « Et ils préparèrent la Pâque. » Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara « Amen, je prédis, l'aide-nous, pas délire. » Profondément attristé, qu'ils se mirent à lui demander. Chacun son coup. « Serais-je sourire, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plan au même temps que moi, celui-là m'a mérité. Les fils de l'homme sont proches, comme il est écrit à son sigel. Mais malheureux, celui, par qui les fils de l'homme, est lié. Il faudra mieux, pour lui qui ne soit pas né, cet homme-là. » « Car, celui qui le livrait, il n'a pas un coup. » « Rabbi, serais-je moi ? » Jésus lui répond. « C'est toi-même, il a dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain, et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit « Ainez, mangez ceci et mon corps. » Oui, ayant pris du coup, ayant rendu grâce, il a leur donnant en disant « Vivez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. » « Laissez-vous l'amour du Dieu, en commission des péchés. » « Je vous le dis, désormais, je ne bois plus le cerfouil de la vie, jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. » Après avoir chanté les sauts, ils partirent pour le mont des oliviers. Alors, Jésus leur dit « Cette nuit, je serai pour vous une occasion de chéter, car il est écrit « Je crois que les belgiers et les prévus du troupeau seront dispersés. » « Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en vain. » Prenons la parole, Pierre lui dit « Si tous gènes à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit « Amen, je te le dis, c'est nous-mêmes, avant que les corps chantent, tu m'auras réunir trois fois. » Pierre lui dit « Même si je dois mourir en fait de toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples disent de même. Alors, Jésus parvient avec eux à un domaine à prenez Gethsemane et leur dit « Asseyez-vous aussi, par la vie, je vais la voir pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de ses vêtés. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste et amourée. Restez ici et veillez avec moi. Alors, un peu plus loin, il tomba face contre terre en criant et il disait « Mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Pendant, non pas comme moi, Jésus, mais comme toi, tu veux. » Oui, il revient vers ses disciples et les trouvent en dehors. Il dit à Pierre « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller de veiller de se mariner avec moi, veiller et prier pour ne pas être en tentation. L'esprit est tardant, mais la chair est ferme. » de nouveau, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait « Mon père, si cette coupe ne peut passer sans qu'ils aient la voie, que ta volonté soit faite. » revenu près des disciples, de nouveau, il est pouvoir redormi, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. alors, il revient vers les disciples et leur dit « Désormais, vous pouvez en vivre et vous reposer. Voici quelle écoche, lève-le le Christ et lève le Mère de tes chers. Lève-vous, alors, voici quelle écoche, c'est l'équilibre. » Jésus parlait encore « Lorsque Judas, l'un des douze arriva et avec lui une grande foule armée des clés et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, celui a retenu. et aussitôt, s'accrochant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi ! » et il embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, c'est que tu es venu faire de nous. » Alors, il s'accrochait, alors, il s'approchait, mit la main sur Jésus et l'arrêtait. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rendre ton épée, quand tous ceux qui prennent l'épée vériront par l'épée. Crois-tu que je ne pours pas faire appel à mon père, tu mettrais aussitôt à ma disposition plus de douze légions d'âge. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? » À ce moment-là, Jésus dit au fou « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi ? » Avec des épées et des bâtons, chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner que vous ne m'avez pas arrêté. « Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écrits et prophètes. » Alors, tous les disciples l'abandonnaient et s'enfuient. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amènerent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire naître à mort. Ils n'en trouvaient pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, ils s'en présentent à Dieu, qui déclarèrent. « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en trois jours le rebâtirai. » Alors, le grand prêtre se leva à la musique. « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il portait contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'ajure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'a dit. En tout cas, je te le déclare. Désormais vous nourrirai des fils de l'homme, siédi à la droite de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi ne faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? » Il répondit, « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coup en disant, « Fais-nous le prophète, au Christ, qui t'a frappé ? » Cependant, rien n'était assis dehors, dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le galerie. » Mais il le nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre s'avance le fit sortir en direction du portail et elle dit, « A ceux qui étaient là. » « Celui-ci était avec Jésus, le Nazareth. » De nouveau, Pierre le nia en faisant un serment. « Je ne connais pas ces corps. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchaient et disent à Pierre, « Sûrement. » « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » « D'ailleurs, ta façon de parler te trahi. » Alors, il se mit à protester violemment et à juger. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras mené trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèlement. « Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple d'un conseil contre Jésus pour le faire m'être à mort. » Après l'avoir bigoté, il l'emmenait et le livrèrent à Hinax, le prouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les trente pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché un livrard à la mort, un innocent. » Il répliquait, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dit, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achètèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors, fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les trente pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël. Et ils les donnaient pour le champ du potier, comme le Seigneur ne l'avait pas ordonné. On fit comparaitre Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus réclare, « C'est toi-même qui l'est vie. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'apposaient, ils ne répondent rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout le témoignage porté contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il lui avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas, Les fous s'étant donc rassemblés, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous prévoir au lâche ? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ? » Il savait en effet que c'était par Jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il sergait au tribunal, sa femme lui fitz-il. « Ne promets pas de l'affaire de son juste, car aujourd'hui, j'aime beaucoup se faire un songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens servent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « L'auteur de deux, voulez-vous que je vous relâche ? » Il répondit, « Barabbas ! » Pilate leur dit, « Quelle erreuse donc de Jésus appelait le Christ ? » Il répondit, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Que mal a-t-il fait donc ? » Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte pris de l'eau. Et cela va les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageurer et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un nom rouge. Puis, avec des épines, ils pressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Il lui lit un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, il s'agenouillait devant lui en disant, « Salut, Bois des Juifs ! » et après avoir craché sur lui, il prit le roseau et il le frappait à la tête. « Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui revirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé simon, originaire de cirènes, et ils le réquisitionnaient pour porter la foi de Jésus. Arrivés en un lieu de Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, du calvaire, ils donnaient à boire à Jésus du vin mêlé de fièvre. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa pince, ils plaçaient une instruction indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des juifs. Alors, on crucifiait avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants, l'un jeviens, en logeant la pince, ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le combattis en trois jours, sauve-toi, toi-même, si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. » Il descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa conscience en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant sur l'air. Tard, il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'incitaient de la même manière à partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élu, Élie, les Massabata » Ceux qui veulent dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux pouvait prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson au film écrit. Il a mis au bout d'un morceau et il lui donnait à toi. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, grandit l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en bulle. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fondirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitaient. Et, sortant des tombeaux après la résurrection, ils entrèrent dans la vie sainte et se montraient à un nombre de gens, à la vue du tremblement de terre et de ses éveillants. Le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était fils d'odieux. » Il y avait là de nombreuses qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Mathènes, Marie, mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédé. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimantie qui s'apprenait Joseph et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver place pour demander le corps de Jésus. Alors Brunax ordonna qu'on le lui remette, prenant le corps de Joseph dans le bras dans un linceint immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Mathènes et l'autre mari étaient là, assises en face du sépulcre Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilates en disant Seigneur, nous ne sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant. Trois jours après, je ressusciterai. Alors, donnez l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et le disent au peuple. Il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture saurait pire que la première. Pilates leur déclare Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent et assuraient la surveillance du sépulcre en mettant des souliers sur la pierre et en nous plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons à toi, Seigneur, Jésus. 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 Merci.